Hey what's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Shadow of Evil pour construire le pack à punch Donc on commence dès la manche 1, je passe en mode bête, vous avez vu que j'ai ouvert directement la première porte On casse bien toutes les caisses, dans celle-ci il y avait la clé d'invocation vraiment très importante pour construire le pack à punch On va également activer cette grue et on va aussi ouvrir la porte qui va permettre de faire la première invocation Vous allez voir de quoi je veux parler un petit peu plus tard Donc bien activer l'escalier ici qui va tout simplement vous permettre d'accéder à une nouvelle salle via la first room Alors vous avez vu un petit peu le chemin que j'ai fait en mode bête, je pense que c'est le chemin le plus efficace Quand on est en solo vraiment il permet d'activer un maximum de choses Là vous voyez j'ai obtenu la clé d'invocation, vous allez voir par la suite qu'elle va me permettre tout simplement De faire des rituels et d'ouvrir à la finale le pack à punch Donc là je récupère tout simplement le stylo, le stylo que je vais invoquer dans une salle spéciale qui est à l'étage Donc à l'étage de la first room que j'ai ouverte juste avant Vous reprenez la first room, on va monter l'escalier tout au bout, vous allez voir Donc là j'étais en mode point, j'étais en solo, il me fallait des points, vous allez voir que j'ai fermé quelques fenêtres Voilà, histoire de grappiller quelques points, bon 40 points c'est pas beaucoup mais bon c'est toujours ça Et on va aller invoquer la première pièce, alors vous allez voir qu'on va devoir faire ça avec 4 pièces différentes en tout Pour pouvoir ouvrir le pack à punch Donc vous posez votre pièce avec carré et il faut refaire carré pour commencer les rituels A partir de ce moment là il y a des sorcières qui vont spawn, donc je crois qu'elles sont 5 ou 6 Là vraiment les potes ça ne sert à rien de les tuer Vous les packer tranquillement, vous tournez Si vous voulez tuer en fait un bon respawn ça va être encore pire, donc il vaut mieux les packer tranquillement Et en fait ça va se passer voilà avec le temps, il n'y a pas besoin de les tuer, il faut juste patienter Donc c'est vraiment rapide en solo, à 2 joueurs c'est un petit peu plus long, à 3 également Et à 4 encore plus long Si vous êtes plusieurs je vous conseille d'être vraiment nombreux dans la salle pour que le rituel arrive vraiment plus vite Allez on passe désormais à la deuxième salle, donc on passe au canal district Donc là pareil j'ai passé en mode bête Alors vous allez voir un petit peu les chemins que j'emprunte pour vraiment activer le maximum de choses possibles Donc là il y a un premier atout que je vais activer ici Je fais demi-tour, je vais activer l'escalier qui va me permettre d'aller chercher l'atout Et une pièce de bouclier qui se trouve également en haut Et ensuite on va aller casser la porte qui est en face à la pièce Hop on a cassé la porte D'ailleurs vous voyez que dans cette porte il y a une grille Pour désactiver la grille il faut rentrer ici et flasher ce courant Voilà comme ça ça vous permettra d'aller chercher la pièce Si vous ne faites pas cette dernière étape vous ne pourrez pas prendre la pièce Donc vraiment aller flasher le compteur On a récupéré la deuxième pièce Comme d'habitude des sorcières qui vont spawn Elles ne sont pas méchantes, elles sont en nombre de deux Et elles sont faciles à tuer Cette pièce on va devoir aller l'invoquer Donc on va devoir ouvrir une nouvelle zone Pareil on doit s'accrocher ici en haut Vous allez descendre dans le bar On l'appelle le bar à fiches Je pense que c'est ça de toute façon le décor il ne cache pas la chose Et voilà ça s'ouvre Donc l'escalier qui s'ouvre Et vous allez pouvoir monter là-haut Et faire votre deuxième invocation Donc une invocation pareil avec des sorcières Alors il faut savoir qu'à la deuxième invocation Vous allez avoir un Mugiwara qui va spawn Le monstre à trois têtes Donc voilà assez facile à tuer Mais il spawnera à la deuxième, à la quatrième invocation Troisième pièce à aller chercher Donc dans le Footlight District Donc là pareil je vous laissez mon trajet en mode bête J'ai cassé la boîte ici Hop j'ai ouvert la faille aussi également ici C'est vrai que j'essaie de faire un maximum de choses avec mes trépas Enfin mes trépas mais mon mode bête Hop j'ouvre l'escalier On va activer là tout en haut Et la pièce à récupérer se trouve dans la boîte sur la corniche Donc un petit coup de rond pardon Pour la faire tomber Et vous n'avez plus qu'à récupérer tranquillement la pièce Voilà donc c'est une perruque Cette perruque il va falloir aller l'invoquer dans un cabaret Donc pareil le cabaret qu'il va falloir ouvrir Donc qui est dans le bout de la zone en fait du Footlight District Donc vous allez passer également en mode bête Vous le voyez c'est le cabaret où il est écrit burlesque dessus là Donc vous passez en mode bête Pareil vous vous accrochez également en haut Et il va falloir activer un petit compteur qui se trouve juste derrière Quand vous atterrissez Et voilà vous avez ouvert le cabaret Donc même chose Vous allez aller invoquer votre pièce tranquillement Comme d'habitude les sorcières vont spawn Et comme d'habitude je vous conseille de ne pas les tuer Si vous voulez rester en vie Voilà donc on invoque tranquillement Hop la perruque On passe à la quatrième pièce maintenant Donc qui se trouve directement dans le Waterfront District Donc pareil je vous les ai laissé mon petit chemin en mode bête Il y a un petit peu de mal à l'activer d'ailleurs Hop on l'active Donc là je monte directement Je vais activer la toux Il y a également une statue Une boîte contenant une statue à casser Ici en haut On va activer aussi l'escalier très important Voilà Hop la toux qui était double coup La statue qu'on va casser Et là on va aller casser la boîte qui contient la quatrième pièce à invoquer Donc elle se trouve ici en haut Vous vous accrochez Hop vous retournez petit coup de rond Et la caisse qui tombe Voilà vous n'avez plus qu'à aller chercher la pièce Qui est d'ailleurs une ceinture de boxeur Donc la ceinture de boxeur qu'il va falloir aller invoquer Donc là cette fois-ci ça va être dans un gymnase Donc un gymnase pareil qu'il va falloir ouvrir En passant encore en mode bête Donc là vous allez voir aussi au passage que je vais ouvrir la faille Que j'ai pas le temps d'ouvrir avant Hop on va remonter l'escalier Et on va descendre sur les bords de mer Pour aller ouvrir tout simplement le gymnase Vous voyez là même chose sur le ring Il y avait un petit totem Donc on va aller invoquer directement la ceinture du boxeur Allez c'est parti on descend Donc là c'est la quatrième invocation Il faut savoir comme je vous l'ai dit auparavant Qu'à la quatrième invocation Il y aura également un monstre qui va spawn Donc à la deuxième et à la quatrième invocation Vous aurez un monstre Donc moi j'ai gardé un zombie à chaque fois Tranquillement à la fin de la manche Donc voilà il n'y a pas de grandes complications On rentre maintenant dans la faille Pour finir enfin de construire ce pack à punch Donc là vous allez voir On a récupéré les 4 verres Et donc vous voyez que tous les symboles jaunes Sont allumés en fait sur ce mur Donc vous allez juste devant vous attendez un petit peu Et vous allez voir ce mur qui s'ouvre Pour donner place à une nouvelle salle C'est vraiment terrible franchement J'ai adoré faire cette étape Donc là vous allez poser les verres Dans 4 petites coupoles différentes Donc un à gauche un à droite En posant ces deux là Vous allez voir que ça construit un mur à gauche Et un mur à droite Et en fait sur ce mur Vous allez pouvoir courir un petit peu Comme en multi Voilà on peut courir sur le mur Et vous allez poser les 2 verres Dans les 2 dernières coupelles Qui se situent juste devant le pack à punch Voilà le pack à punch Qui d'ailleurs au passage a complètement changé de forme Depuis Black Ops 1 ou Black Ops 2 Franchement je l'ai trouvé super stylé Vous allez voir par la suite Et dernière petite étape Il va falloir poser la clé d'invocation Sur cet hôtel Donc là même chose Il y a des sorcières qui vont spawn Ça ne sert à rien de les tuer C'est exactement pareil Vous tournez Vous les packer Pas besoin de les tuer D'ailleurs au passage La musique est vraiment magnifique A ce moment là De l'étape J'ai adoré Voilà on les pack Ça va aller assez rapidement Vous allez voir C'est vraiment stylé Je vais améliorer mon petit gun du début Donc ça fait Ça donne les chariots à viande C'est le nom de l'arme C'est ni plus ni moins Que les Sally et Mustang Pour ceux qui jouaient à Black Ops 1 Et Black Ops 2 Voilà et franchement Le skin de l'arme Est également assez stylé J'ai vraiment adoré Franchement ce pack à punch Il est vraiment magnifique Donc là vous voyez d'ailleurs Qu'il y a un homme Qui a spawn Je pense que c'est pour la suite Du secret C'est vrai que je ne me suis pas Trop attardé sur le secret J'ai plutôt cherché Les petites astuces Pour faire quelques manches Voilà donc On améliore l'arme Et vous allez voir Comment elle va ressortir Du pack à punch C'est vraiment stylé Hop une tentacule Qui nous la sort Magnifique Et vous avez vu Les chariots à viande Avec ce petit revêtement orange Vraiment très sympathique J'espère que ce tuto Vous a plu Je vous dis à très bientôt Les potes Prenez soin de vous Tchuss